150 millions de patients à travers le monde sont victimes d'AVC, d'infarctus, du myocard, d'arthrose, actuellement sans solution thérapeutique efficace pour reconstruire leurs tissus endommagés. Imaginez maintenant des particules de taille nanométrique, libérées par les cellules, capables de reconstruire des tissus endommagés. C'est ce que propose Everzom, une start-up créée en 2019 qui offre une innovation dans le domaine des biothérapies en médecine régénérative. Everzom est le fruit de dix années de recherche issues du laboratoire matière et système complexe de Université de Paris sur ces fameuses particules appelées les vésicules extracellulaires. La véritable innovation, c'est de créer une plateforme de bioproduction qui, avec une nouvelle méthode, permet de créer 100 fois plus qu'avec les méthodes traditionnelles. Les méthodes traditionnelles, qui sont beaucoup utilisées aujourd'hui, c'est l'idée d'avoir un relargage spontané des cellules ou encore les mettre en carence, donc les stresser d'une manière un peu biologique. Stresser biologiquement, c'est tout simplement arrêter de les nourrir. Quand même, elles ne sont pas nourries, c'est ça qui va faire qu'elles vont relarguer des vésicules, mais beaucoup moins que nous, ce qu'on peut proposer. Et l'innovation que nous développons, c'est d'appliquer plutôt un stress mécanique sur les cellules pour stresser les cellules et justement relarguer massivement des vésicules extracellulaires. Pour mener à bien cette plateforme de bioproduction, une équipe solide d'ingénieurs et de chercheurs travaille ensemble quotidiennement. J'ai fait ma thèse au laboratoire matière et système complexe. J'ai discuté avec les chercheurs, en particulier Florence Gazeau, qui était ma directrice de thèse, et Amanda Brun. Et ensemble, on a décidé de porter cette technologie vers un marché. L'idée de la start-up est venue très très rapidement. Et donc, on était cinq scientifiques à vouloir développer ce projet. Et on a réalisé rapidement qu'il manquait des compétences plus business. Et donc, j'ai pu suivre une formation à l'école centrale Supélec. Et donc, c'est sur les bancs que j'ai rencontré Nicolas Rousseau. Et ça a tout de suite été évident pour moi que la complémentarité de nos profils pouvait être vraiment très avantageux pour le montage du projet. On a mis en place un contrat d'hébergement avec l'Université de Paris. Et on est en train de mettre en place aussi un contrat de collaboration avec le laboratoire matière et système complexe, puisque leur thématique de recherche rentre aussi complètement dans les thématiques d'Everzone. Et c'est une opportunité d'aller plus loin, de concrétiser un projet de recherche, de le sortir d'un labo et de le faire rencontrer à un marché pour avoir des applications très concrètes. Peut-être dans dix ans, on aura une belle usine avec 100 personnes qui travaillent en dedans. Et c'est vrai que là-dessus, c'est aussi un atout. Et on espère garder ça en France pendant longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada